Bonjour, je suis Gabrielle LB. Bienvenue à notre podcast. Vous êtes écouté à Norsex Storytime. Vous voulez toujours savoir plus sur les histoires derrière Norsex CTF ? Bien, notre talentueux scénario-designer Eric Boivin va vous dire la histoire de Norsextoria. Bonjour, c'est Éric et bienvenue à l'épisode 2 de Norsextoria, le thème de la Norsext 2021-CTF-Compétition. Cette fois, nous allons parler de la magie. La Norsextoria est un monde medieval où la technologie est un peu similaire à ce qu'on a aujourd'hui. Les gens vivent dans les casseurs et les houses de la maison. Ils s'entraînent aux blacksmiths pour construire leurs tools. Mais pour des raisons, il y a aussi des computers. Et comment ? C'est quand la magie vient de l'esprit. Quand on a design un scénario pour un univers, il n'y a pas besoin d'expliquer tout. Cette technologie est même difficile pour nous de comprendre que nous utilisons tous les jours. Donc, en tant qu'on essaye d'expliquer, nous simplement utilisons un mot pour ça. C'est magie. En Norsextoria, les computers existent. Et les gens ne doivent pas comprendre comment ça fonctionne. C'est qui nous permet de créer un CTF using modern technologies, qui sont relevant dans l'infosec. En utilisant un layer de mysticisme, nous nous utilisons un peu le pouvoir de l'esprit de technologie. Et nous voyons ça dans notre quotidien. Les gens qui sont skillés avec des computers ont accès à l'incroyable pouvoir, juste comme les magiciens qui wieldent l'arcane arts. En Norsextoria, la plupart des populations sont très unskilled et unéducation. Même le king himself n'a pas d'entendre comment ces choses fonctionnent. Pour les pratiques des pratiques, les pratiques, les pratiques, «azons-tu à mettre un art de pouvoir en ce qu'ils font. C'est pas le magier, c'est juste une série de codes et algorithmes qui sont résentés à faire des computations. Les participants ont des compétences, mais les personnes de l'atour individuelle représentent aussi le même. C'est quelque chose unique quand on a run de la team CTF. It's important to understand that the participants are in this setup, and why are they doing these challenges? In our case, participants are magician apprentices. In Nordsectoria, technology is not really regulated, but still, the king needs to have people he and the nobility can trust to handle the kingdom's technology. And security is a key concern. At the start of the CTF, we immerse directly the participants into this by inviting them to join a series of beginner-friendly challenges named the Wizard Academy. This school of magic is a series of beginner challenges, helping newcomers to the CTF. In Nordsectoria's tradition, we don't say in advance the categories of challenges. So if an application weakness is an SQL injection, we don't actually let the participants know about it. They have to discover it. This makes the Nordsectoria very challenging CTF, which can be difficult for newcomers. So the magic academy is perfect for this, because this time, the challenges are actually key. Whether it is for cryptography, cross-site scripting, or reverse engineering, the participants are aware of what class they are enrolling into. At the end of the magic academy, we have one of the four main characters in our story. Her name is Elmira. She's the head royal wizard, working directly for the king on all technology matters. Her practices are trained to help to defend the kingdom by finding security flaws in its systems. During the competition, she will provide various challenges to the participants. She's a very mysterious character, covered in arcane tattoos, and writing in a very mystic way. She embraces the role of the magician and is interested in bringing the participant on a path to enlightenment. One such missions that she provides is through a data science track. Elmira brings to the magician's attention that an old foreign acquaintance of her is using alchemy and is looking for an apprentice. This challenge is actually a data analysis track required to do analysis of a massive data set and to understand the pattern of a botnet or in a Nordsectoria term, converting lead into gold and thus creating alchemy. This is one of the many challenges that Elmira will be showing to the apprentices. And that's it for today's insight into Nordsectoria, where today's tools are viewed as magic. And for now, time for my own magic trick. Until next time, I will disappear. Thank you so much, Eric, for sharing with us all that's behind the curtains of the CTF team. Stay tuned for the next episode. Thank you so much, Eric. 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 Sous-titrage ST' 501